Expodia, c'est une fenêtre ouverte sur une maladie répandue à La Réunion. 90 mètres carrés d'exposition à la cité du diabète aux camélias pour comprendre ce mal et l'éviter. Il ne faut pas boire beaucoup de soda, sinon on peut devenir diabétique. Cette exposition est organisée autour de 5 espaces qui rappellent la maison. Qu'est-ce qui plaît à Wanda ? Le fait que ce soit interactif, le fait qu'il y ait des écrans, je trouve que l'écran sur la digestion est vraiment très bien fait. On va traiter du diabète mais on traite aussi des habitudes alimentaires ou alors du quotidien. Pourquoi est-ce que c'est important de faire du sport ? C'est des choses qui, même quand on n'est pas encore diabétique, qu'il est important de savoir maîtriser ou d'améliorer peut-être des choses dans son quotidien. A La Réunion, une personne sur 10 est diabétique, 12 nouveaux cas par jour, 200 morts et 240 amputations par an. L'idée c'est que les gens puissent, en sortant d'Expodia, mettre en place des choses concrètes, avoir des solutions concrètes. Donc en visualisant, en ayant des informations sur ce qu'ils mangent tous les jours, c'est plus facile que les campagnes de nutrition qui viennent de Métropole et qui nous parlent de choses qu'on ne mange pas à La Réunion. Expodia est un outil de la mutualité de La Réunion. La lutte contre le diabète n'est pas pour elle un combat nouveau. La mutualité, il y a à peu près 4 ou 5 ans, a mené une campagne contre le pain blanc, qui est aussi un fléau. On a été condamnés en deux fois. En appel, on a été condamnés parce qu'en face, il y a des forces. On nous a chassés par la porte, on reviendra par la fenêtre. Car le diabète de type 2 est avant tout une maladie comportementale, elle est donc évitable. C'est ce que ça tâche à dire, cette exposition. C'est ce que ça tâche à dire, cette exposition.